Question orale. La chef de l'opposition officielle de sa majesté rôle. Merci, M. le Président. Ma question ce matin est pour la ministre des Soins de longue durée. Maintenant, on a trois rapports sur l'échec du gouvernement sur le plan des soins de longue durée. Il y a eu celui des Forces armées, on a eu celui de la vérificature générale. Les vendredis de la semaine dernière, on a reçu le rapport de la Commission sur les soins de longue durée. Un rapport qui était dévastateur, horrible et difficile à lire en termes de ce qu'on a partagé avec la Commission sur ce qui s'est passé dans ce secteur. Le rapport a été clair, je cite, on aurait dû sonner l'alarme en Ontario. Il n'y avait aucun plan pour protéger les résidents de soins de longue durée. C'était le travail de la ministre de protéger les aînés en soins de longue durée. Elle a échoué. Est-ce qu'elle fera la chose appropriée et donnera sa démission? La ministre des Soins de longue durée. Merci. Premièrement, j'aimerais féliciter la Commission de son travail important ainsi que le travail fait par la vérificatrice générale pour vraiment que l'on puisse revenir sur la situation et comprendre la situation dans cette pandémie et ce qu'on peut faire à l'avenir. On a été clair, la vérificatrice générale et la Commission, dans le rapport, ont parlé des années de négligence de ce secteur qui a mené à l'état pitoyable dans lequel notre gouvernement a retrouvé les soins de longue durée lorsqu'il a pris le pouvoir. Depuis le début, on y travaille afin de nous assurer que les problèmes de personnel qui dataient d'avant la pandémie représentaient des problèmes auxquels il fallait s'attaquer depuis le début. Il faut régler les problèmes dans un système qui a été négligé de façon pitoyable par le gouvernement précédent. Et notre gouvernement fait son mieux. Complémentaire, il ne faut aucun doute que les compressions et la négligence du gouvernement Harris, McGinty, Wynne, Del Ducasse, que personne ne dit qu'il y a eu une négligence. Mais le rapport montre clairement que ce gouvernement a fait des compressions qui ont coûté des vies. Il s'est débarrassé d'inspections en 2018. En 2019, on faisait des compressions aux soins de longue durée. C'était la responsabilité de cette ministre de protéger nos aînés et elle a échoué à son travail. Est-ce qu'elle va maintenant démissionner? Merci. La ministre, comme je l'ai dit, le rapport a fait montre des années de négligence en tant que médecin de famille. C'est dévastateur pour moi de vouloir aider avec des mesures, mais que ces mesures n'ont pas accompli. La prévention nécessaire, requise, et la commission parle de mesures supplémentaires que l'on peut mettre en place pour s'attaquer aux problèmes. Ça a été une approche de collaboration. Plusieurs groupes impliqués, Santé publique Ontario, Santé Ontario, le ministère de la Santé, de la formation et du développement des compétences. Des milliers de personnes travaillent 24 heures sur 24 pour s'attaquer à la crise de la COVID. Et ça se passe à l'échelle mondiale. Notre gouvernement est le premier dans l'histoire de la province à faire les investissements nécessaires pour se remettre des années de négligence. Nous allons continuer de le faire. Nous allons continuer à faire le travail jusqu'à ce que ce secteur fonctionne de la façon qu'il le devrait. Complémentaire final, la ministre ne veut pas prendre la responsabilité sur ce qui est qualifié d'échec de ce gouvernement. Je vais donc lui rappeler certains commentaires qu'il n'y a aucune excuse pour les morts qui se sont produites au cours de la deuxième vague. Et je sais, l'été 2020 était le temps de se préparer pour la deuxième vague. Avec les leçons à prise de la première vague, on avait l'été pour fortifier les soins de longue durée. C'était assez de temps pour s'assurer que la deuxième vague ne soit pas aussi mortelle que la première, mais ça n'a pas été le cas. Il n'y avait pas de plan sur le membre du personnel mis en place par ce gouvernement. On n'a pas de plan sur la prévention de la propagation. Les foyers étaient laissés à eux-mêmes pour s'évaluer eux-mêmes. C'était le travail de cette ministre de protéger les aînés en soins de longue durée. Elle a échoué. Est-ce qu'elle fera la chose appropriée et quittera son poste maintenant? La ministre a déçu en longue durée. Malgré ces commentaires de la députée, ils ne sont pas fondés. Notre gouvernement... Ils sont sans fondement. Ce que vous venez de dire est sans fondement. Notre gouvernement a continué de travailler avec notre secteur. Nous avons appris nos leçons au cours de la première vague. On travaille 24 heures sur 24 pour s'attaquer aux problèmes du secteur. Les commentaires de la députée sont sans fondement. On parle de problèmes systémiques de longue date, des problèmes de membres de personnel. Nous avons engagé plus de 8 000 membres du personnel supplémentaire. Nous avions aussi le plan de préparation pour l'automne. On s'est organisé. L'intervention du président, merci. Nouvelle question. La chef de l'opposition. Merci. La question est aussi à la ministre. Elle n'a pas écouté, j'imagine, la citation que je viens de dire sur les problèmes systémiques. Mais on parle ici aussi de l'échec de cette ministre. Il est clair que le niveau de personnel est encore un problème dans le secteur. En fait, il y a encore moins de personnel qu'au cours de la première vague. Mais encore, ce gouvernement n'appuie pas les travailleurs de ce secteur. Et en fait, ce que le gouvernement a fait, c'est de remettre en question sa capacité de s'occuper de ce secteur. On n'a pas encore mis en place ce qui a été demandé par la Commission, c'est-à-dire d'augmenter le salaire des membres du personnel, de créer des emplois à temps plein et à temps permanent. On veut s'assurer aussi que les résidents reçoivent 4 heures de soins par personne par jour, maintenant, pas en 2025. Est-ce que la ministre mettra en place ces changements? Sinon, est-ce qu'elle quittera son poste immédiatement? La ministre des Soins de longue durée. Ce sont des commentaires ignorants ici. Intervention du président. Attention à votre vocabulaire, madame la ministre. La ministre, si vous n'avez pas assez de membres du personnel, il faut former le personnel et c'est ce qu'on fait. C'est exactement ce que nous avons fait. Nous avons engagé plus de personnes. On a 8 200 membres du personnel en formation. Nous avons utilisé le système des collèges et universités pour les former. et c'est beaucoup plus que tout autre gouvernement. On règle le problème de ce côté. Complémentaire, la commission a aussi été claire sur le profit qui est mis à l'avant-plan dans les foyers de soins de longue durée. Il est temps, je cite, « il est temps de revisiter les entreprises de soins de longue durée. » Le gouvernement aurait dû s'attaquer à ce problème. On aurait dû retirer les permis. On aurait dû se saisir de ces foyers à soins... à but lucratif. Et plutôt, ce qu'on a fait, c'est d'arrêter les inspections et de retirer toute responsabilité juridique à ce secteur. Le gouvernement fait exactement le contraire. Comment est-ce que cette ministre... Comment est-ce que la ministre a pu appuyer le but lucratif et comment est-ce qu'elle peut penser que la population va avoir la confiance... que le gouvernement peut avoir la confiance du gouvernement sans s'occuper du problème? La ministre, il est clair du rapport qu'il y a un problème et qu'on agit. Nous avons été clairs que peu importe si c'est à profit ou au but lucratif, si vous lisez le rapport, le but est d'être motivé. Notre gouvernement a cette mission de réparer le secteur des soins de longue durée qui a été négligé pendant plusieurs années, tel que démontré dans le rapport de la Vérificatrice générale, dans le rapport de la Commission sur les soins de longue durée. Il est clair, c'est notre gouvernement qui étudie de nouvelles façons de comprendre la façon dont on peut séparer l'exploitation de la construction. C'est ce gouvernement conservateur qui rebâtit ce secteur malgré la narrative qui est envoilée. Complémentaire final. Certaines de ces histoires racontées par des membres de famille ou des travailleurs vous crèvent le cœur et j'aimerais partager ces histoires en l'honneur de ces personnes traumatisées. En voici une. De toutes les images que j'ai de ma mère au cours des années, celle qui est brûlée dans mon esprit à jamais, c'est celle d'être là, dans une couche souillée, sans, avec une couverte, les bras en lard, plaidant auprès de Dieu de la sauver. C'était le travail de cette ministre qui sera de protéger les aînés en soins de longue durée et elle a échoué. Est-ce qu'elle fera la chose appropriée et démissionnera parce qu'elle n'a certainement pas fait son travail? ministre des soins de longue durée. Merci. Comme je l'ai dit plusieurs fois, je prends la responsabilité. J'ai pris la responsabilité avant même d'entrer en politique, de comprendre la recherche pendant 14 ans pour comprendre ce qu'on pouvait faire à l'intervention du président. Je demande l'ordre depuis plusieurs fois et je vais passer aux avertissements si les députés continuent d'ignorer mes demandes d'ordre. À la ministre des soins de longue durée. L'élément clé pour s'attaquer au problème c'est de prendre la responsabilité et c'est exactement ce que nous faisons. Je l'ai vécu avec mes propres membres de famille. C'est dévastateur, oui. C'est un niveau différent maintenant avec la pandémie même. Je ne peux qu'essayer de comprendre ce que vivent les familles, les résidents et le personnel. Mais je comprends la négligence de ce secteur et ce que ça signifie pour tellement de gens, incluant ma propre famille. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons être cohérents et que nous faisons des investissements sans précédent. Intervention du Président, merci. Prochaine question. Députée de Brampton Centre, la vice-première ministre à la COVID-19 à Brampton continue d'être hors de contrôle. nous avons des quartiers où il y a un taux de cas positif de plus de 20 %. C'est plus que le double de la moyenne provinciale. Dans les L6Y, on a un taux de cas positif de 24 %. Dans le L6S, on voit des taux de 20 % et plus. Brampton a besoin d'aide. Nous sommes une ville de travailleurs essentiels qui continuent de faire avancer la province. Les conservateurs refusent encore d'aider. Nos travailleurs n'ont pas assez de congés maladies payées, n'ont pas d'accès aux vaccins et nos hôpitaux ne savent plus où jeter de la tête. La région de Peel n'a pas reçu sa juste part de vaccins. Combien de temps encore est-ce que le Premier ministre laissera la province brûler avant qu'elle fasse quelque chose pour aider la ministre de la Santé? Ce que vous dites n'est pas le cas, en fait. Toronto, York et Pills sont des zones très affectées, mais nous avons choisi de suivre les recommandations des experts. nous allons recevoir beaucoup de doses du vaccin, nous allons donc décider au cours des deux prochaines semaines d'envoyer 50 % des vaccins dans ces trois zones affectées. Nous allons, en mai, attribuer 432 960 doses à la région de Peel, et donc Peel sera au deuxième rang de nombre de doses par personne. Il y a donc beaucoup de vaccins qui seront envoyés à Peel. On reconnaît que c'est une zone affectée et que le Brampton a besoin d'aide. Complémentaire. Alors qu'on continue d'ignorer Brampton, maintenant c'est notre communauté qui décide de faire le travail du Premier ministre, le mouvement Safe Peel est composé d'organismes communautaires, de travailleurs de la santé, de travailleurs essentiels, enseignants qui essaient de convaincre le gouvernement de nous donner le soutien nécessaire. Ma question, encore une fois, à la vice-première ministre, c'est quand est-ce que ce gouvernement agira enfin et nous donnera le soutien nécessaire pour sauver Peel, ce qui signifie des congés maladies payés vraiment en bonne quantité et nous donner les soutiens nécessaires pour assurer la sécurité de nos familles et travailleurs. La ministre. Le nombre de vaccins attribués à Brampton et Peel, comme je l'ai montré, est le deuxième plus élevé dans la province. Nous avons aussi 150 pharmacies dans la région de Peel. Sept d'entre elles fonctionnent 24 heures sur 24. Six de ces pharmacies sont à Brampton et elles fonctionnent 24 heures sur 24, comme je l'ai mentionné. Il y a des hôpitaux qui offrent des vaccins. Il y a des cliniques comme lieu de travail et nous avons Maple Leaf Lodge, Maple Foods et plusieurs sites de soins primaires qui offrent des vaccins. Donc, il y a beaucoup de vaccins qui arriveront et nous avons plusieurs lieux pour faire la vaccination. Et donc, tout le monde qui a 18 ans et plus peut faire une demande de rendez-vous et obtenir son vaccin le plus rapidement possible. député de Scarborough-Guildwood. Merci, M. le Président. Question à le ministre de la Santé. Ma circonscription de Scarborough-Gincourt a été frappée de plein fouet par la COVID-19. On sait que les vaccins sont la façon de se sortir de cette pandémie, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas eu assez de stocks de vaccins pour pouvoir vacciner assez et se sortir de cette pandémie. Qu'est-ce qu'on fait pour aider les zones affectées telles que Scarborough? La ministre de la Santé. Merci. Je remercie le député de Scarborough-Gincourt pour son excellente question. En raison d'une augmentation de réserve des doses de vaccins, nous avons augmenté la prise de rendez-vous pour les gens de la province. Depuis 8 heures ce matin, les personnes de 18 ans et plus et qui vivent dans une des zones affectées seront en mesure de se prendre rendez-vous de vaccins à une clinique de vaccination de masse par notre portail en ligne ou par les unités de santé publiques qui utilisent leur propre système de réservation. Et depuis 8 heures, 73 500 rendez-vous ont été pris. C'est une excellente nouvelle pour la population ontarienne et les gens qui vivent dans les zones affectées. Complémentaire. Merci pour la réponse. Il est essentiel pour les gens de ma province d'obtenir ces vaccins le plus rapidement possible. Est-ce que la ministre peut dire à cette Chambre ce que l'on fait pour appuyer les ontariens au risque maintenant que nous avons enfin assez de réserve pour élargir l'ordre de priorité des vaccins? La ministre de la Santé, encore une fois, je remercie le député de la question. à partir du 6 mai à 8 heures, plusieurs travailleurs pourront prendre un rendez-vous par le portail provincial, par le centre d'appel ou par les portails des unités de santé publique qui utilisent leur propre système. Ce seront pour les gens qui ont 50 ans et plus, ceux qui ont des maladies chroniques, les gens qui ne peuvent de travailler de la maison, incluant les enseignants et éducateurs de la petite enfance, ainsi que les gens des Premières Nations, Inuits ou Métis. On continue d'augmenter la rapidité de notre programme de vaccins alors qu'on reçoit plus de réserve. Merci. Prochaine question, députée de London West. Merci. Question à la vice-première ministre. Les experts disent que ce gouvernement a capitulé sur les congés maladies payés à la dernière minute et c'était trop, plus trop tard. Une pandémie qui nécessite 14 jours pour s'isoler, trois jours de congés payés ne seront pas assez. Une fois ces trois journées utilisées, les travailleurs qui testent positif devront se passer de salaire et attendre la semaine suivante pour demander le programme fédéral et ensuite attendre encore plus. Si ce gouvernement avait à cœur les travailleurs, il s'assurerait que ces derniers peuvent rester à la maison lorsqu'ils testent positif à la COVID. Ça signifie de couvrir 14 jours de congés maladies payés. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas entrepris cette voie? Le ministre du Travail, de la Formation et du Développement des Compétences. Je remercie la députée de sa question. Je remercie aussi son parti et les deux parties de l'opposition d'avoir appuyé notre projet de loi la semaine dernière. Nous avons été en mesure d'adopter cette loi en raison de l'appui de tous les députés de cette Chambre en temps record. la santé et sécurité de tous les travailleurs est une priorité pour notre gouvernement et c'est la raison pour laquelle l'une des premières choses que nous avons fait en tant que gouvernement c'est de s'assurer que si un travailleur doit rester à la maison en raison de COVID, il ne peut pas perdre son emploi pour cela. Nous avons aussi déposé hier, la semaine dernière, un système de congés de maladies payées pour s'assurer que les gens aient 23 congés de maladies payées. Complémentaire. Étant donné la frustration de milliers de PME en Ontario avec le programme de subvention pour les PME, il est peu probable qu'on les rembourse dans des délais appropriés pour payer ces trois jours de congés. La CESPAT a été sous-financée depuis des années. Les gens devront engager plus d'employés pour pouvoir fournir ces programmes. Est-ce que ce gouvernement s'engagera à fournir de bonnes formations pour administrer le nouveau programme afin que les PME qui ont de la difficulté ne doivent pas étirer la sauce encore plus et que les employés n'aient pas à attendre encore plus longtemps? Le ministre du Travail. Encore une fois, je remercie la députée ainsi que son parti et les indépendants d'avoir appuyé notre loi pour qu'elle soit adoptée la semaine dernière. Monsieur le Président, une des raisons pour laquelle notre plan est équilibré, c'est que les PME et les employeurs seront remboursés. et Monsieur le Président, nous avons vu plusieurs projets de loi des députés être adoptés en Chambre et nous allons mettre 100% des coûts sur les PME. Nous nous sommes assurés que les employés aient un emploi vers lequel retourner. nous voulons nous assurer que les remboursements soient faits rapidement. Merci. Député d'Ottawa-Sud à la ministre des soins de longue durée. Vendredi, la Commission sur les soins de longue durée indépendante a émis son rapport. Entre autres, on a souligné un manque du sentiment d'urgence. La réponse de la province a été lente, était simplement une réaction et mal calculée. 85 recommandations ont été faites qui sont spécifiques, entre autres, sur la redevabilité et l'application. On dit que les amendes répétées doivent mener à des conséquences incluant des ordres de mandat obligatoire et le transfert de permis. Est-ce que la ministre adoptera les recommandations de cette commission en ce qui a trait à la redevabilité et l'application? La ministre des soins de longue durée. Merci. Je remercie le député de cette question importante. Clairement, la négligence durait depuis des années. On veut s'assurer que notre novembre du personnel soit soutenu en soins de longue durée pour ensuite soutenir les résidents. On demande la transparence, la communication et l'application de la loi, mais aussi des dépenses pour augmenter le niveau de personnel. C'est ce qu'on fait. 115 millions pour créer plus de 2000 nouveaux postes de préposés de soins de longue durée de soutien à la personne. Nous travaillons avec différents districts scolaires. Nous allons créer 10 000 postes de plus en soins de longue durée. On fait des investissements sans précédent et on travaille aussi sur les capacités. Donc, oui, la transparence est essentielle comme la redevabilité et il faut le faire par des mesures d'appui qui permettent aux travailleurs de faire leur travail. Complémentaire. J'ai entendu un oui, mais j'aimerais rappeler à la ministre que ça a pris beaucoup de temps d'avoir assez de personnel entre la première et la deuxième vague. Mais vous aviez les outils avant la pandémie, le projet de loi 160 qui a été adopté en 2017, créé plus de meilleures normes pour les foyers de soins de longue durée, des pénalités sur l'application de la loi pour les gens qui ne respectent pas les normes. On établit de nouvelles règles sur le traitement des résidents. Le projet de loi a reçu la sanction royale mais n'a jamais été mis en place. Vous avez décidé de ne pas avoir plus de pénalités pour les exploitants. Vous avez décidé de ne pas protéger les plus vulnérables. Question simple, le projet de loi 160 est là, prêt à être appliqué. Est-ce que la ministre va l'appliquer? La ministre des Soins de longue durée. Je voudrais préciser certains des commentaires qui ont été faits par les députés d'en face. Premièrement, nous avons pu embaucher plus de 8600 personnes dans les soins de longue durée entre la première et la deuxième vague. et on est en train de renforcer le secteur alors qu'on était en train de gérer non seulement la crise préexistante mais aussi avec la dotation du personnel mais aussi avec la pandémie. Le député d'en face aime bien parler du Québec comme exemple mais ils n'ont pas embauché des PSSP. Ils ont été formés en quelques semaines. Nous, on a créé une main-d'oeuvre de réserve pour les personnes âgées et pour d'autres soutiens dans les foyers de soins de longue durée. Je pense que c'est important d'en parler. La transparence et la redéviabilité sont essentielles et on va prendre en compte les recommandations de la part de la commission d'enquête et de s'assurer qu'on prend leurs recommandations et qu'on les envisage. Je voudrais remercier la commission encore une fois pour tout le travail qu'ils ont fait et pour être transparent et d'avoir fait leur travail à temps. député de Scarborough et Jean Court. Merci, M. le Président. Ma question est pour la Soliciteur générale. Dans ma circonscription et partout à Scarborough, j'entends de mes commettants tels que les travailleurs des services de garde qui ne peuvent pas travailler à partir de la maison. Ils ont besoin de recevoir les vaccins pour continuer d'offrir des services de garde de qualité aux enfants. Est-ce que la ministre peut nous donner plus d'informations à savoir ce qu'on est en train de faire pour appuyer ces personnes dans le secteur? Rappel à l'ordre, leader parlementaire du gouvernement, député d'Ottawa-Sud et de Down Valley-Est. Rappel à l'ordre. Réponse. Soliciteur générale. Merci. C'est une question très importante et une nouvelle approche qu'on va annoncer cette semaine et merci aux députés de Scarborough Agent Court de l'avoir soulevé comme la ministre de la Santé l'a mentionné ce jeudi à 8h le matin. D'autres ontariens qui ne peuvent pas travailler à partir de la maison seront admissibles pour le vaccin, ce qui comprend des travailleurs des services de garde, des enseignants, ce qui comprend aussi les chauffeurs d'autobus et les travailleurs des services d'entretien, ce qui comprend aussi les policiers, les pompiers, dans la gestion des urgences et des intervenants de première ligne, ce qui comprend aussi des gens qui travaillent dans les services de garde et qui ont des interactions directes avec les enfants ainsi que les services des soins à domicile, des travailleurs, des gestionnaires de dossiers pour les enfants sous la tutelle de la province. Nous allons continuer de vacciner des travailleurs essentiels alors qu'on a plus d'approvisionnements en vaccins. complémentaire, merci à la ministre pour sa réponse. Je sais que beaucoup de mes commettants sont très enthousiastes à la possibilité de pouvoir prendre un rendez-vous pour le vaccin. Il y a finalement une lumière au bout du tunnel pour les gens de ma circonscription. De plus, des travailleurs des services de garde, il y a aussi beaucoup d'autres travailleurs essentiels. Est-ce que la ministre peut nous dire s'il y a d'autres groupes additionnels qui pourront prendre rendez-vous à partir de jeudi de cette semaine? Le Soliciteur général, il y a, non, et je suis ravi de le partager, 5 millions d'adultes ont déjà reçu leur première dose et en commençant jeudi, il y a d'autres groupes qui sont admissibles, les travailleurs du secteur de l'alimentation, de la distribution de l'alimentation, des travailleurs des funéraires, d'assurer la conformité à la loi, ce qui comprend les agents des règlements municipaux, des travailleurs de la CESPAT. Nous l'avons dit dès le début, depuis que, lorsqu'on a mis en œuvre notre cadre provincial, que les travailleurs qui ne pouvaient pas travailler à partir de la maison pouvaient recevoir le vaccin aussitôt qu'on avait l'approvisionnement nécessaire. Et je suis ravi d'annoncer que c'est à partir de jeudi qu'on aura l'approvisionnement pour leur permettre d'avoir le vaccin. Prochaine question, leader de l'opposition officielle. J'ai une autre question pour la ministre des Soins de longue durée. Monsieur le Président, j'ai cité une histoire d'un résident et certains des PSSP des Soins de longue durée du rapport de la Commission. Je n'ai pas pu venir en aide à un patient assez rapidement. Je n'ai pas pu lui offrir de l'eau assez rapidement. et aussitôt que je suis allé tenter de prendre de l'eau, une autre m'appelait. Combien de PSSP, combien de travailleurs de la santé ont abandonné leur vie parce qu'on ne peut pas bien faire. Je ne pense pas que ça devrait être le cas. On ne devrait pas mourir pour faire notre travail. Donc, il doit y avoir un plan d'isolement qu'on peut mettre en œuvre. Des gens demandaient à ce que cette ministre fasse son travail qu'elle fasse, qu'elle assure la sécurité des résidents dans les foyers de soins de longue durée de la COVID-19 et elle a été un échec lorsqu'il s'agit de protéger les résidents de la COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée. Ministre des Soins de longue durée, c'est très déchirant d'écouter les histoires et de voir ce qui s'est passé. Ce n'est pas cette raison que je me suis lancé dans la politique. C'est pour m'attaquer à ces enjeux, ces problèmes de longue date. Et je ne sais pas pourquoi on ne s'est pas attaqué à ce problème avant. Cette démission, ma démission ne créerait pas un autre lit, ne permettrait pas à une autre personne d'avoir un vaccin. Ça n'arrêterait pas un variant de sévir. Mais ce que notre gouvernement est en train de faire, c'est de rebâtir le secteur des soins de longue durée. Depuis qu'on est arrivés au pouvoir et on va continuer de le faire, on est en train de renforcer la dotation du personnel qui a été longtemps laissé à l'abandon. On est en train d'augmenter la capacité. On trouve de nouvelles méthodes de construction. On comprend mieux les besoins des familles et des résidents. Contrairement à tout autre gouvernement dans l'histoire de l'Ontario, on est engagé à tout faire. Complémentaire. Monsieur le Président, les histoires qu'on a vues, qu'on a entendues, des histoires déchirantes, ne sont pas nouvelles. On leur a dit que cela se passait par les forces armées et au lieu de passer tout l'été à renforcer le secteur, cette ministre a choisi de ne rien faire. Le gouvernement ne voulait pas dépenser l'argent. Voici une autre histoire d'un membre de la famille et je cite qu'on a pu sauver la vie de notre mère. Elle aurait pu décéder parce qu'elle avait été laissée à l'abandon alors que le personnel est en train de se rétablir de la COVID-19. Le ministère avait la responsabilité de protéger cette patiente de la COVID-19 et la ministre a été un échec. Est-ce que la ministre va faire ce qui s'impose et qu'elle va démissionner parce que, alors qu'elle était au pouvoir, c'était un échec total? Ministre des Soins de longue durée. Merci. Lorsqu'on lit le rapport de la Commission, le Dr. Greer parle de l'ampleur de la deuxième vague et les lacunes qui étaient laissées dans le secteur. La deuxième vague était... Et l'ampleur était tellement importante qu'on ne pouvait pas la surmonter et le niveau de propagation au niveau de la communauté était très important. Donc, on est là, en tant que gouvernement, être engagés envers les soins de longue durée à rebâtir et réparer le secteur. Et c'est très clair avec les investissements historiques, 10 milliards de dollars et notre engagement de quatre heures directes à tous les résidents, les problèmes de capacité, tout l'argent qu'on a dépensé pour le contrôle des infections et tout le travail qu'on a fait avec les différentes autorités sanitaires, santé publique Ontario, entre autres, et de s'assurer qu'on puisse tout faire, mettre toutes les mesures en place pour protéger le secteur. C'est notre mission et c'est ce qu'on a fait avant la COVID et c'est ce qu'on a fait durant la COVID. Merci. Nouvelle question. Député de Cambridge. Merci, M. le Président. Ma question est pour la ministre des Services sociaux et communautaire. Le 23 avril, deux agents de la PPO se sont approchés à deux parents et onze enfants. Ils ont leur demandé de la carte d'identité et les ont menacés. Dans ce type de situation, ils sont en liaison avec les sociétés d'aide aux enfants et les agents ont défendu cette position qu'ils peuvent intervenir si la distanciation sociale n'est pas respectée par les parents. Est-ce que le gouvernement pense que c'est la responsabilité de la PPO d'épier les parents et d'intervenir et de leur demander des cartes d'identité si la distanciation sociale n'est pas respectée par ses parents? C'est en général afin de répondre au nom du gouvernement. C'est très clair que je ne pourrais pas parler de personnes, des incidents individuels qui ont pu avoir lieu ou pas. L'enquête appropriée devrait revenir à la PPO ou la municipalité dans laquelle l'incident a eu lieu. mais ce que je peux vous dire c'est qu'on doit tous comprendre et reconnaître qu'il y a une ordonnance de rester chez soi, qu'il y a plusieurs établissements, ce qui comprend plusieurs des établissements municipaux qui ont été fermés pour décourager les rassemblements pour qu'on puisse continuer de rester sûrs et sécuritaires et d'assurer la distanciation sociale et si ce n'est pas possible de porter un masque, tous ces aspects ensemble assurent qu'autant que possible qu'on puisse limiter la propagation de la COVID-19 et des variants et nous allons continuer de le faire pour protéger nos amis et nos voisins. Complémentaire, il semble que le gouvernement ne suit plus le récit. C'était les parents qui sont les premiers enseignants de leurs enfants. Les ministères des services sociaux et communautaires ont dit qu'ils n'ont pas offert de directives aux sociétés d'aide des enfants pour intervenir lorsque les parents n'agissent pas de manière appropriée en conformité des protocoles sanitaires. Mais cela ne suffit pas. Est-ce que le ministère a ordonné la société d'aide de ne pas intervenir lorsqu'il s'agit des enseignements que les parents doivent donner aux enfants? Leader parlementaire du gouvernement, je pense que le gouvernement a été très clair dès le début que la meilleure façon de protéger les parents, les enfants, c'est de suivre les protocoles sanitaires qui ont été proposés par les médecins hygiénistes en chef de l'Ontario. Je pense qu'on est d'accord le gouvernement et les députés d'en face que les parents sont les mieux placés lorsqu'il s'agit d'assurer la sécurité de leurs enfants et en même temps, le gouvernement a la responsabilité d'offrir de l'aide pour que les parents puissent savoir tout ce qu'ils peuvent savoir pour assurer la sécurité de leurs enfants. Je pense qu'on a tous le même objectif, d'assurer la sécurité des enfants, d'assurer la sécurité de la province et nous allons continuer sur cette approche. de la santé. Merci. un effet mesurable sur la propagation de la COVID-19. Est-ce que la ministre peut nous mettre à jour concernant notre plan de vaccins pour le mois de mai? Ministre de la Santé, merci aux députés de sa question. J'ai été ravi de rapporter qu'à cette chambre que jeudi dernier, on était sur la bonne voie pour administrer la première dose du vaccin à 40 % des adultes. À partir d'aujourd'hui, 5,3 millions de doses ont été administrées et 91 % des Ontariens de plus de 80 ont reçu au moins une dose 25 000 première et deuxième doses ont été administrées dans 31 communautés accessibles seulement par avion et 95 % des résidents de soins de longue durée ont reçu la première et deuxième dose du vaccin. Le vaccin demeure le meilleur moyen de se protéger contre la COVID-19 et donc j'espère qu'on va continuer sur cet élan pour l'administration du vaccin. Complémentaire, merci à la ministre pour sa mise à jour. Monsieur le Président, je suis fier de ce que notre gouvernement a pu accomplir en dépit de l'approvisionnement imprévisible des vaccins. Maintenant qu'il y a plus de vaccins qu'on va recevoir ce mois-ci, est-ce que la ministre peut nous donner plus d'informations à savoir comment on va augmenter notre capacité de vacciner encore plus d'Ontariens? ministre de la Santé, merci aux députés pour sa question. 800 000 doses du vaccin Pfizer vont arriver à chaque semaine en Ontario et il va augmenter à 940 000 doses à la fin du mois de mai. Cet approvisionnement plus prévisible nous permettra d'accélérer notre déploiement du vaccin et de faire vacciner plus d'Ontariens. nous avons lancé un projet pilote dans certaines pharmacies dans des zones à risque pour administrer le vaccin Pfizer à des personnes de plus de 55 ans, 8 à Toronto et à Peel. Et chaque pharmacie va recevoir 150 doses par semaine pour continuer de faire vacciner les Ontariens autant d'Ontariens que possible. avec un approvisionnement plus fiable, nous allons continuer de permettre à ce que plus d'Ontariens aient accès aux vaccins. Merci. Prochaine question, député d'Alcoma, Manitoulin. Merci, M. le Président. La semaine dernière, on a appris que celui qui effectuait des sondages pour le Premier ministre, Nick Kovallis, est en train de gagner 100 000 $ par année pour donner des conseils au Parti conservateur et c'est de plus des 20 millions de dollars de contrats qu'il a reçus de la part du Premier ministre durant les dernières années. Ma question est à la vice-première ministre. Nous savons que ce n'est pas seulement Nick Kovallis, le lobbyiste en chef pour des entreprises telles que Amazon est aussi payée par le gouvernement progressiste conservateur. Pourquoi est-ce que le gouvernement pense que les lobbyistes et des amis du Parti méritent d'avoir une voix plus forte autour du Conseil des ministres que les experts au sein du comité consultatif sur la COVID? L'aideurs parlementaires du gouvernement, c'est très clair que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas cette raison que le Conseil des ministres s'est réuni durant les quatre derniers mois pour établir un plan de réponse envers la COVID-19. Je voudrais rappeler aux députés d'en face que le député a voté avec le gouvernement sur plusieurs propositions dès le début de la pandémie. on a la responsabilité d'agir ensemble pour protéger la santé des Ontariens. Et je suis très fier qu'on l'a fait, que ce soit avec des déclarations d'urgence sur lesquelles on a reçu des consentements unanimes ou avec le budget où on a reçu un consentement unanime et avec la ministre du Travail aussi qui a pu déposer un projet de loi sur les congés de maladies payées qui a reçu le consentement unanime de la part de tous les députés dans cette chambre. On agit pour tous les Ontariens et plus souvent qu'autrement on le fait ensemble. Merci. Complémentaire encore une fois à la vice-première ministre, alors que les lobbyistes et les armies et les amis du Parti progressiste conservateur informent les décisions prises par le gouvernement, les Ontariens se posent la question qu'est-ce que le Conseil des ministres est en train de faire et qu'est-ce que le Premier ministre est en train de faire et ils font des levées de fonds. Le premier ministre a décidé de mettre en œuvre un état policier pour lever des fonds. Un ministre du Travail a une autre activité de levée de fonds à 1 000 $ par assiette. 100 000 $ par assiette paie pour beaucoup de congés de maladies payés. Donc, à la vice-première ministre, pourquoi, lorsqu'on est en plein milieu de la pire crise qu'on a vue, pourquoi est-ce que la première priorité de ce gouvernement est de remplir les comptes le coffre du Parti progressiste conservateur, leader parlementaire du gouvernement. On a travaillé très fort. Je vais vous dire ce que je fais. La fin de semaine, j'ai pu parler à une petite entreprise qui a fait face à une période difficile. Au début de la pandémie, ils ont ouvert une nouvelle entreprise pour la réparation de chaussures et je voulais qu'ils sachent qu'on est là pour lui. Pour l'appuyer, j'ai parlé à deux parents, Lisa et Margaret, qui m'ont parlé des défis auxquels ils font face, des défis avec les enfants à la maison alors qu'ils tentent d'assurer qu'ils puissent continuer d'apprendre et de faire leur travail aussi, de continuer leur boulot. Le député de Northern Berlin, Peter Rosehood, nous a dit concernant tout le très bon travail qu'il fait dans sa circonscription avec le vaccin. La ministre de la Santé a parlé du travail qui a été fait pour assurer que tous les gens des Premières Nations ont pu se faire vacciner. Prochaine question, député de York Centre. Merci, M. le Président. Ma question est au Premier ministre. Il y a six mois, le Premier ministre parlait du vaccin en étant la sortie de la pandémie. Il l'a dit en sachant que la distribution prendrait au moins six mois ou un an et a ensuite blâmé le gouvernement fédéral. Mais, durant la conférence de presse de vendredi, le Premier ministre a parlé des variants résistants aux vaccins. Donc, qu'est-ce que le Premier ministre a dit concernant les variants qui résistent aux vaccins? Est-ce que ça veut dire que le vaccin n'est plus notre réponse envers la pandémie? Est-ce que les variants qui résistent le vaccin veut dire qu'on sera en situation de confinement de manière indéfinie? Le ministre de la Santé répond 5 millions d'Ontariens ont reçu le vaccin jusqu'à maintenant. Et nous savons que même si vous recevez votre première dose, vous avez une meilleure protection contre la COVID que si vous ne recevez pas votre première dose et si vous attrapez la COVID après la première dose, les études ont démontré que c'est moins probable que vous avez vous retrouvé à l'hôpital et que ça va être plus probable que ça va sauver votre vie durant les mois de février et on a reçu moins de doses du vaccin Pfizer à cause des travaux qu'ils ont fait dans leurs usines et on avait eu moins de doses de Moderna mais maintenant on reçoit plus de doses de la part de ces deux fournisseurs et on a plus d'informations concernant les variants mais selon les études à part le variant de l'Afrique du Sud, tous les autres semblent être moins probable d'attraper si vous avez le vaccin. On n'a pas répondu à ma question. On a utilisé le variant qui résiste au vaccin par le Premier ministre et la ministre n'a pas parlé. C'est pour cette raison qu'on a perdu de confiance en ce Premier ministre. on a dit on voulait ralentir la propagation ensuite on a dit que vous devez arrêter la propagation et maintenant et ensuite on a dit que jusqu'à ce que tout le monde soit vacciné on devait attendre et on devait être confiné et les Ontariens doivent savoir ce qui se passe parce qu'on demande qu'on ait le retour de nos libertés. Ministre de la Santé pour répondre à la question du député on a eu un plan pour protéger la santé et le bien-être des Ontariens depuis le début de la pandémie. Ultimement on veut recevoir les vaccins on est en train de les recevoir on est en train de faire vacciner autant d'Ontariens que possible et je suis contente de voir que plusieurs Ontariens se présentent de manière bénévole et sont volontaires à recevoir le vaccin mais on sait aussi qu'on doit arrêter la propagation de la COVID-19 et c'est ce qu'on fait avec l'ordonnance de rester chez soi et c'est pour protéger les Ontariens et d'empêcher qu'ils attrapent la COVID-19 ou les variants et c'est très important de limiter la propagation de la COVID-19 et de vacciner les gens et on ne va pas s'arrêter jusqu'à ce que tout le monde puisse recevoir le vaccin qui veut en recevoir un. Prochaine question. Député Davenport. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre de l'Éducation. Des courriels internes ont démontré qu'une publication sur Twitter d'un enseignant a fait en sorte que les ministères a dû aller en mode de contrôle des dégâts de l'éducation. Lorsqu'il y avait trop d'élèves en classe et qu'ils ne pouvaient pas assurer la distanciation sociale, c'est un des exemples parmi plusieurs autres, alors que le gouvernement refusait de poser une limite d'élèves en classe. Est-ce que le ministère, le ministre, est prêt à admettre que de ne pas investir toutes les ressources nécessaires dans les écoles a entraîné la fermeture des écoles et toute la situation chaotique qui a été la conséquence? ministre de l'Éducation, ce que je peux confirmer, c'est qu'on a eu le plus faible nombre de cas de la COVID dans les écoles et c'est grâce à la mise en œuvre de tous les conseils du médecin hygiéniste en chef. Notre plan de 10 milliards de dollars nous a permis d'embaucher plus d'enseignants. 95 % des systèmes de ventilation dans les écoles financés par le public ont été améliorés. On a doublé les fonds affectés aux écoles. On a lancé un programme de dépistage asymptomatique des élèves et des enseignants et tout cela parce qu'on a suivi les conseils de la part du médecin hygiéniste en chef et parce qu'on s'est engagé à assurer la sécurité des élèves. Complémentaire, M. le Président, nos écoles sont fermées partout dans la province. C'est la troisième période de confinement. Qu'est-ce que le ministre ne comprend pas? Tout au long de la pandémie, le ministre est plus intéressé dans se présenter en public que d'assurer la sécurité des élèves et des enseignants. Leur approche a été un achat que 27 % des écoles avaient un cas de la COVID-19 avant le confinement et la fermeture dernièrement et ça a entraîné une situation très chaotique pour toutes les familles. Les conseils scolaires, on leur a dit de s'attendre à ce qu'il y ait eu des congédiements parce qu'il y a un manque de financement et on ne sait pas toujours quel sera le financement pour l'année suivante. Est-ce que le ministre peut nous expliquer comment congédier le personnel et d'augmenter le nombre d'élèves en classe pour faire en sorte qu'on est dans une situation plus sécuritaire? Médecins et ministres de l'Éducation et je cite le médecin hygiéniste en chef. J'ai confiance en lui alors qu'on est en crise. Soyez vous rasseoir. Le député de York Centre rappel alors le député de Davenport rappel alors le ministre de l'Éducation a veillé conclure. C'est très préoccupant d'entendre ce manque de confiance dans nos autorités de la province. Mais est-ce que le médecin hygiéniste en chef a dit que les écoles sont sécuritaires et on veut les garder sécuritaires? Ce n'est pas cette raison qu'on a mis en œuvre 1,6 milliard de dollars pour embaucher plus de personnel. Notre approche c'est d'avoir plus de membres du personnel dans les écoles et d'améliorer la ventilation. Tous les soutiens ont été essentiels, ce qui comprend les EPI. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a augmenté les soutiens en santé mentale de plus de 400% parce qu'on sait que les défis sont réels pour les élèves et les membres du personnel. Pour le mois de septembre, on est en train de planifier pendant plusieurs mois. Peu importe la direction dans laquelle la pandémie nous dirige, on sera prêt pour la prochaine analyse scolaire. député de Don Valley Ouest, ma question est aussi pour le ministre de l'Éducation et fait suite à la question précédente. Aucun conseil scolaire n'a reçu des détails concernant le financement pour l'année suivante, même si cette information a été promis il y a plus d'un mois. Ce délai a déjà qu'ont entraîné une situation chaotique au sein des conseils scolaires. On ne peut pas répondre aux questions concernant la dotation du personnel jusqu'à ce qu'ils puissent recevoir ce financement. Les conseils scolaires n'ont pas reçu aussi d'informations à savoir comment planifier pour la prochaine année scolaire. Ce sont des questions que les conseils scolaires ne peuvent pas répondre au mois de mai. Les soutiens pour les 72 conseils scolaires ont fait face à beaucoup de stress cette année. Qu'est-ce que les ministres vont faire pour s'assurer que ce retardement de ce financement n'aura pas d'incidence sur la prochaine année scolaire? Les ministres de l'Éducation se font des priorités et le plan sera dévoilé bientôt pour permettre aux conseils scolaires d'être prêts, peu importe le scénario dans lequel la pandémie nous dirige, alors que la solliciteur général l'a mentionné qu'il y a de l'espoir que les enseignants sont admissibles à partir de cette semaine qu'ils seront admissibles au vaccin. Ça nous permet d'espérer alors qu'on se penche vers la prochaine année scolaire, mais on s'assure que toutes les recommandations de la part du médecin hygiéniste en chef sont mises en place. Ce n'est pas une coïncidence qu'on a un des plus faibles taux de la COVID pour les jeunes de moins de 20 ans parce qu'on a écouté la science. On a offert au conseil scolaire tous les financements qu'ils avaient besoin pour lutter contre la pandémie. On va continuer de le faire et j'assure les députés d'en face que ce plan sera dévoilé bientôt. complémentaire, c'est intéressant que le ministre a parlé du financement qui a été mis en place pour lutter contre la COVID-19 et qui était inadéquat et on retire ce financement. Le gouvernement prétend qu'on augmente le financement, mais alors que la pandémie sévit toujours, le gouvernement réduit d'un milliard de dollars le fonds en éducation. Ce fonds était là pour appuyer les établissements, ce qui comprend plus de dotation du personnel. mais qu'il ne suffisait pas toujours. Mais maintenant, avec plus d'incertitudes qui planent pour la prochaine année, les conseils scolaires pourraient faire face à d'autres compressions et les fonds de réserve qui étaient attribués pour des projets qu'ils ont dû utiliser pour les pressions liées à la COVID-19 ne seront pas rétablis. et ces fonds de réserve étaient une solution à court terme. Mais le problème à long terme existe toujours. Quand est-ce que le ministère va rétablir ces fonds de réserve pour que les conseils scolaires puissent répondre à leur engagement à long terme? ministre de l'Éducation, le médecin hygiéniste en chef a confirmé que les écoles sont sécuritaires dans la province, les défis auxquels on est confrontés ici en Ontario. C'est une augmentation de la propagation communautaire de la COVID-19 qui a entraîné moins de capacité dans les soins intensifs. Ce qu'on est en train de faire, c'est d'écouter toutes les recommandations en santé pour avoir des EPI de qualité, le dépistage asymptomatique qui nous a permis de répondre dans des régions à haut risque. Et dans tous les conseils scolaires, on a embauché 7 000 nouveaux membres du personnel et je peux assurer toutes les familles dans la province qu'on sera là pour les conseils scolaires au mois de septembre pour les familles, les élèves. On aura plus d'enseignants, on aura des améliorations à la ventilation, au soutien en santé mentale et de se concentrer sur des programmes scolaires de mathématiques et de la littératie. Et on va continuer d'investir parce qu'on sait que c'est important pour les familles en Ontario. Député de University Rosedale, la communauté autochtone a été dévastée par la COVID-19. Selon des données préliminaires, les personnes autochtones ont été hospitalisées trois fois plus que la population générale et le taux d'infection est de 23 % plus élevé que la population générale. Mais en dépit de cela, les personnes autochtones ne reçoivent pas un accès équitable au vaccin. En vertu des lignes directrices actuelles, les personnes autochtones en réserve doivent attendre trois fois plus longtemps que les autochtones en réserve. Ce n'est pas une période de temps où on devrait discriminer contre des personnes autochtones parce qu'elles ne vivent pas dans une réserve, alors qu'on sait que toutes les personnes autochtones sont à risque. Est-ce que le gouvernement va s'engager à mettre fin à cette politique discriminatoire et va s'engager à s'assurer que toutes les personnes autochtones aient accès à un vaccin de manière équitable, qu'ils vivent dans une réserve ou pas ? Réponse, on s'assure qu'il y ait un accès équitable pour tous les Ontariens pour le vaccin. Je vais commencer avec la communauté autochtone et avec le programme pour les régions éloignées. On l'a fait de pair avec l'organisme Orange et de s'assurer que tous les résidents puissent être vaccinés. Et je peux aussi dire que Roseanne Archibald, la chef, est aussi une membre du groupe de travail sur l'immunité et elle s'est fait entendre pour s'assurer que les personnes autochtones qui vivent en réserve et dans des régions urbaines reçoivent aussi leur vaccin en temps important et de la même façon que les personnes autochtones qui vivent en réserve. Donc, la chef Archibald a été une partie intérieure de ce groupe de travail. Puisque la période de questions orales est maintenant terminée, nous allons entrer en pas jusqu'à 13 heures. Merci.